« Lewis, un cheval au flegme tout britannique. Rien de surprenant a priori car ce Shire Horse a passé de longues années au service de sa majesté dans la police anglaise. Pourtant, lorsqu'il arrive ici en 2011, Lewis a un comportement bien différent. Quand il est arrivé ici, il était très difficile de le faire sortir. Il mettait sa tête dans la partie la plus sombre de son box et il ne voulait plus en bouger. » Un état de stress lié à ces missions menées à Londres lors des émeutes de 2011. En Angleterre, les chevaux ne sont pas ménagés. Quelquefois pris pour cible, certains sont blessés. D'autres, comme Lewis, ressortent traumatisés. Mise à la retraite, ils sont alors pris en charge par Roland et sa famille. « Nous les mettons dans un groupe pour qu'ils côtoient d'autres chevaux. Ils passent beaucoup de temps dans les champs, dans les prairies, et ainsi ils sociabilisent de nouveau. Et en somme, ils redeviennent des chevaux. Avec le temps, ils parviennent à oublier ce qu'ils ont vécu et à faire de nouveau confiance aux humains. » Déjà propriétaire d'un refuge en Angleterre, voilà 7 ans aujourd'hui que cet ancien policier a créé en Dordogne cette pension. 22 animaux y profitent d'une seconde vie, quasi inespérée. « En Angleterre, s'ils ne trouvent pas de maison d'accueil, il n'y a pas de budget pour les garder. Alors, ils sont euthanasiés. Nous pensons que ce n'est pas juste et qu'ils méritent de finir leurs jours en paix. » Aujourd'hui, le travail de Roland est bien connu, de la police anglaise, qui lui envoie régulièrement des chevaux. Entre les soins et le transport, tout ceci a bien évidemment un coût que Roland assume en proposant aux touristes de venir rencontrer ses « heroes » à la retraite.